La taille de la qualification pour les play-offs fait rage à l'issue de la douzième journée. Njaritali et Uzo sont les grands bénéficiaires de cette journée. Le champion d'un titre s'est largement imposé devant Yacar 3 à 0. Njaritali bat difficilement à Espekin 1 à 0. Pas de droit à l'erreur donc dans le money time. Ça te fait parce que les deux matchs comptent double. Aujourd'hui c'était un match à trois points. Bon, il fallait essayer peut-être de tuer le jeu dès la première mi-temps. Mais avec un peu de chance quand même, nous avons réussi. On a marqué deux buts et maintenant ce qui était difficile c'est qu'il fallait contrôler l'ensemble de la partie et peut-être améliorer les goals de différence. Mais quand on sait que notre grand problème c'est la maladresse devant les buts, mais je ne crache pas sur trois buts marqués quand même par rapport à nos difficultés. Je pense que quand même les jeunes méritent d'être encouragés pour aujourd'hui. Ils ont des individualités que nous avons essayé de bloquer. Et je pense que mes jeunes sont arrivés vraiment à les neutraliser. À part d'ici le match était facile pour nous. Vous savez, une équipe, sa première base c'est la défensive. C'est après la récupération qu'on passe à jouer au foot. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on a une défense très présente, très atlétique, très forte sur tous les duels. Et à part d'ici maintenant, une fois la récupération de la balle, ils ont une relance très propre. Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la balle de Nari Kali. Dans le bas de tableau, l'espoir se menuise pour Yacar. La mission devient presque impossible pour le club de la vieille ville. Ce qui se reflète sur le terrain, c'est diamétralement opposé à ce qui se reflète sur le résultat. Mais gagner aussi, ce n'est pas dominer. Dans l'ensemble des matchs, on a dominé l'adversaire. Pratiquement, qui a eu une seule occasion et qui l'a marqué. Mais nous, nous avons eu beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas exploitées. Peut-être que c'est ça, on ne se décourage pas. Nous sommes à 6 points de 1er rélégable. Peut-être, mathématiquement, ça reste encore et on garde toujours l'espoir du jeu. Ces deux matchs qui nous restent sereinement avec beaucoup d'engagement. Le reste, on laisse ça aux mains du mondial. On ne s'attendait pas à encaisser un but à ce moment. C'est ça qui a un peu perturbé l'équipe. Les grandes équipes, généralement, sont bien en place quand elles encaissent un but. Il y a un sursaut d'orgueil. Malheureusement, après le but, il y a eu un manque de concentration et d'application. C'est ce qui a fait que nous avons raté la fin de la première période. Mais en deuxième période, on a cherché à revenir au score. Parce que c'était les courses intonées. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup de mauvaises passes. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu égaliser. Dans les autres matchs, à noter la victoire de Garaf 1-1-0 sur Toure Kounda. Le leader de la poule A, Giambar, chute à domicile 1-1-0 face au Duc. CSS, GFC, un but partout. Dara, Badouane, Linger, Gorey, un but partout. Diego, Bas, Casasport. 1-1-0 à domicile. Au classement donc, dans la poule A, Giambar, leader avec 22 points, suivi de Wacom, 21 points. Duc, troisième, avec 21 points également. GFC, avant-derien, avec 12 points, suivi de Yakar, lanterne rouge avec 6 points. Dans la poule B, le Garaf est leader avec 22 points, suivi de Nyaritali, ex-eco donc, avec 22 points. Troisième, Casasport, 21 points. Toure Kounda, avant-derien, avec 10 points. Dara, lanterne rouge de cette poule B. Merci.